Dans un esprit d'équipe et de partage, les conseillers nationaux et leurs invités se retrouvent pour célébrer cette autre journée citoyenne et sportive. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la culture et de l'entretien des valeurs essentielles de la République, comme la réconciliation, le patriotisme et la loyauté. J'ai répondu aujourd'hui à l'invitation du Conseil national de la transition dans le cadre de sa journée sportive et citoyenne, qui rentre vraiment dans le cadre de pouvoir renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les différentes institutions et le gouvernement ainsi que la population. C'est dans cet état d'esprit que je suis venue pour montrer ma solidarité à cette initiative qui rentre vraiment dans les perspectives du gouvernement. Cette activité attire de nombreux amoureux des sports et de la cause citoyenne. Cette autre séance a connu la participation des acteurs politiques, administratifs, institutionnels, diplomatiques, médiatiques et de la société civile. C'est une initiative du président du CNT qui nous a été inspirée par le CNT du Mali lors de notre première visite au Mali. Mais c'est une activité qui a commencé depuis 2023, mais sauf qu'on avait du mal à pérenniser. Raison pour laquelle il a pris l'acte officiel pour pérenniser cela, il a mis en place une commission. Dorénavant, nous allons pérenniser cette activité. Ce sera pour le deuxième samedi du mois et le dernier samedi de chaque mois. A travers des activités de détente et des jeux de rôle, les participants ont appris à mieux se connaître et à collaborer pour faire face à l'objectif à atteindre. Le sport est extrêmement important. Il y a certains qui estiment que le sport, un samedi est une perte de temps. Au contraire, c'est un acte de patriotisme parce que le samedi est fait pour se reposer. Mais si on pratique le sport, ça permet de libérer l'énergie négative, ça permet de régénérer les cellules du corps, ça permet de préserver la santé, ça permet de libérer l'esprit pour laisser la place à de la forme intellectuelle pour la semaine qui va commencer. J'encourage tous les adultes, tous les jeunes, toutes les personnes âgées de la Guinée de marcher. A défaut d'être dans une salle de fitness, il faut marcher au moins deux fois par semaine, dix kilomètres. Vous ne courez pas, vous marchez à un rythme normal, ça permet de préserver la santé. Le sport aussi, c'est pour mobiliser. L'activité permet de vous brasser, de vous mélanger à tous les citoyens pour aussi connaître et sentir leurs préoccupations. Avec cette autre initiative sportive et citoyenne, l'organe législatif de la transition contribue à promouvoir le renforcement des liens de collaboration et de fraternité entre les conseillers nationaux et les autres acteurs de la vie nationale.